Depuis ma prise de fonction en juin 2019 au sein de Océanarium Mauritius Limited, les challenges n'ont pas manqué et la crise de la Covid-19 n'a pas manqué aussi de venir chambouler les plannings de construction d'Odysseo. Mais les équipes s'en relâchent et on espère bien vous tirer très bientôt. Les travaux avancent, les murs sont montés, le LSS, le Life Support System, qui est notre système de traitement d'eau, est en place et en attente de commissioning. Notre challenge aujourd'hui, c'est de faire venir les spécialistes étrangers pour pouvoir justement démarrer ces équipements. La bonne nouvelle, c'est que notre premier biologiste est arrivé et il sera sur site fin octobre. Nous prévoyons une ouverture au public pour mi-2021 maintenant. Avec la marée noire du Wacashaw, nous voyons l'importance et l'utilité encore plus d'avoir un océanarium à Mauritius. Nous pouvons allier découverte et recherche par des scientifiques et nous pouvons aussi faire des tests, des analyses et tester même des programmes de réhabilitation avec nos laboratoires qui seront en fonction dès que nous serons ouverts. Puisque nous possédons des bassins de quarantaine qui seront vides, Odysseo pourrait servir de mini-clinique pour accueillir et recevoir des animaux blessés ou en danger. Nous soutenons déjà les ONG locales qui travaillent sur le terrain et nous avons déjà un accord avec Reef Conservation pour le surveiller la réhabilitation des mangroves qui ont été touchées par le roi-spilule du Bratachio. Cette actualité renforce notre engagement pédagogique. Odysseo se veut et a l'ambition d'être une plateforme fédératrice de partage et d'échange et de débat sur des thèmes qui nous concernent tous. Pour rappel, la mission d'Odysseo c'est l'éducation. Notre motto, connaître pour mieux aimer, pour mieux protéger. Nous pourrons accueillir les scientifiques, les ONG qui travaillent déjà, qu'elles soient locales ou les institutions internationales. Pour ce faire, nous avons une salle prévue à cet effet de 200 places environ. Nous avons une salle de classe aussi pour accueillir des workshops ou des écoliers, 25 places environ, avec des laboratoires associés. Nous voulons aussi effectuer des accords avec l'Université de Maurice. Comme vous le voyez, il y a encore beaucoup de pain sur la planche, donc j'y retourne.